Alors, Destin, vous êtes en mute. Est-ce que vous pouvez en muter votre micro? Allô? Vous m'entendez? Allô? Alors, moi, en tout cas, moi, personnellement, je vous entends de loin, mais oui, effectivement, c'est un peu de loin. Allô? Allô? Là, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Bon, comme je disais, je disais, merci déjà à Viviane pour la présentation, pour les invités qui étaient aujourd'hui. Et pour ceux qui sont arrivés après, moi, c'est Destin Bila, je suis le ministère écologiste et CEO des établissements Oumela. Estadouissement Oumela en provocation de produire le biochabon à partir des déchets de masse végétale. Donc, on a plusieurs sources, il y a des ménages qu'il génère, des agriculteurs, qu'on a entendu parler, et il y a aussi certaines administrations. Donc, du coup, notre entreprise s'est donnée comme ambition de valoriser ses déchets. Donc, on a pris cette vocation de valoriser ses déchets, plusieurs produits. Donc, on a deux produits principales au moins aujourd'hui, et avec une vision de fer en plus, parce que le charbon peut être un titre vert, un titre bleu. Donc, pour cette activité, nous allons vous présenter la valeur ajoutée du biochabon agricole, comme intrant pour la fertilisation du sol, pour rendre le sol plus riche en termes de nutriments. Donc, dans le sommaire, vous allez avoir des informations relatives à notre entreprise, les missions, le contexte, l'idée et le problème à résoudre. On parlera du biochabon sur l'introduction, les propriétés, quelques propriétés, et aussi la valorisation d'un déchet que nous avons, nous sommes en train de travailler actuellement, les bénéfices environnementaux que ça apporte, les bénéfices socio-économiques, et l'analyse sur la comparaison entre l'apport du biochabon et les engrais conditionnels. Donc, nous sommes une coopérative congolaise, on a débuté les activités en 2008, avec tout ce qui est mis en place, on les analyse et tout. Notre objectif social, c'est la transformation des déchets. Donc, la mission, comme je dis en premier, c'est une coopérative citoyenne qui a l'objectif de transformer toutes les déchets de masse, des villes, des villages, et nous produisons du biochabon qui est une énergie propre, donc pour le choc et pour l'infiltre, tout en le vant dans les localités dans lesquelles nous sommes en respectant les valeurs, on va dire, l'environnement. Donc, et nous contribuons au changement climatique, au problème du changement climatique, au manque d'énergie et aussi à la propriété. Donc, la vision, c'est de devenir un leader, on va dire, national, où nous sommes déjà, et dans trois ans, avoir une… être un acteur pour la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, comme Viviane avait souligné dans la présentation, c'est un engagement que la plus grande partie de l'Afrique a pris pour contribuer, on va dire, au problème lié au changement climatique. Mais derrière, il faut priver les idées innovatrices pour essayer toujours de valoriser les engagements qu'on a eu avec. Donc, les valeurs que nous avons, c'est la protection par rapport à nos activités. On a l'innovation, qui est un pilier, on va dire, très fort, parce qu'on cherche tous les solutions autour du produit que nous avons, et donner une nouvelle valeur ajoutée. Et on a la responsabilité, qui est relative à la transformation éco-responsable, qui garantit aussi la santé, les riverains et les êtres. Le contexte qui nous a permis de réfléchir sur le mieux charbon agricole, premièrement, c'est une augmentation de la croissance mondiale des consommateurs de produits biologiques. Et aussi, au niveau local, nous avons la validation du deuxième PLB, et 2021 avec 2026, qui a eu une action particulière sur l'agriculture. Donc, le cas du Congo, l'agriculture est en train de prendre des emplois, et nous avons peur d'avoir une croissance, on va dire, en termes de l'utilisation des engrais chimiques, qui ont beaucoup d'impact sur le environnement. Et nous avons déjà anticipé avoir une solution qui va essayer de réduire au maximum la consommation de ces engrais, qui sont, on va dire, qui sont les sources de destruction de la biodiversité. Donc, on a aussi, c'est comme je disais, la course sur les engrais chimiques, avec des conséquences sur la dégradation des ressources naturelles, et aussi le coût qui est élevé. Parce qu'aujourd'hui, c'est des produits qui sont exportés, importés, pardon, et le coût est très élevé en fonction de la localisation, on va dire, ou de la destination, de la provenance du Congo. Donc, c'est ça, ces situations qui nous ont poussés à réfléchir autour de nous, qu'elles sont toujours affectées avec notre activité. Donc, l'idée, c'est ce que je disais, c'est, cette innovation consiste à récupérer des résidus agricoles. Donc, Florent a parlé du cacao. J'imagine qu'il y a des déchets du cacao. Donc, vous avez des canques et tout, pour les agriculteurs qui sont non utilisés. Et nous, on le transforme, on donne une seconde vie. Donc, on reste dans l'économie circulaire. Et en premier, on fait du biocharbon pour le champ. Pour juste aussi participer à la préservation des forêts. Parce que la consommation du charbon entraîne une décretation importante. Donc, juste une idée, la personne que je vais vous donner. Pour faire un temps de charbon, il faut avoir au minimum 6 tonnes d'arbres. Donc, vous imaginez déjà, avec les consommations qui arrivent à 200, 1000 tonnes ou plus dans certains pays, c'est quand même des étendues qu'on a vu. Donc, du coup, on utilise le système de pyrolyse pour carboniser tout en gardant la teneur en carbone autour de 85%. Donc, du coup, ça nous pousse à faire une combustion avec peu d'oxygène ou quasiment carbone. Donc, c'est un peu ça la technologie qu'on utilise. Ces résidus peut être des pailles, ça peut être de la grèche de brasserie, ça peut être des noyaux, du maïs, des tiges de maïs, la bagasse à canne à suivre ou encore des palmiers. Donc, tout ce qui est biomasse végétale, on transforme en charbon de chauffe ou de charbon agricole. Donc, pour notre cas ici, c'est le charbon agricole pour faire cette transition, on va dire transition écologique, avec les engrais chimiques qui ont un impact sur l'environnement. Donc, ça, c'est le cas. Vous allez remarquer sur cette page, vous avez un amendement du sol avec du bleu charbon plus haut. Et vous avez le résultat qui est au milieu. Vous avez aussi une comparaison. Sur la photo du bas, vous avez à gauche une image qui montre un terrain qu'on a amendé et la réaction des cultures. Et à droite, une image d'un terrain nord amendé. Donc, ça, c'est le cas du cacao. Donc, on pourra voir comment peut-être améliorer votre productivité. Si vous avez des champs de cacao avec la pente de charbon agricole que vous pouvez avoir avec les bichets que vous avez. Alors, c'est bon, vous pouvez aller à la fin suivante. Donc, juste, on voulait donner une introduction. Pourquoi on venait du bleu charbon agricole sans les impacts. Donc, au jour d'aujourd'hui, on sait que la consommation des produits biologiques augmente. Et pour rattraper, on va dire, la course des consommateurs, on est obligé de faire l'agriculture sous les serres ou des abris. Et tout cela demande une consommation énorme en termes de nutriments pour essayer de rattraper le temps. du passé, quand on utilise les serres, vous avez la réduction de la lumière pour certains cas. Du coup, les plantes ont besoin de la lumière pour la croissance. Et vous êtes obligé d'utiliser peut-être d'autres sources pour essayer de rattraper ces paramètres. Et du coup, pour une agriculture éco-responsable, il y a des propositions des pratiques qui sont importantes, durables. Donc, dans ce cas, nous avons le bleu charbon qui est un engrais naturel. Que les agriculteurs auront, on va dire, la possibilité de produire localement sur leur site. Éviter les mauvaises mobilités. Et réduire aussi le coût d'acquisition des engrais qui ont un impact sur l'environnement et aussi au coût du produit. Vous avez aussi l'utilisation des outils de surveillance. Comme a dit Jara, vous avez certains équipements aujourd'hui qui vous permettent de contrôler le péage, de contrôler le taux d'humidité et de contrôler aussi le taux de lumière. Donc, le bleu charbon, c'est parmi les engrais qui apportent aux plantes ce genre de paramètres. Donc, du coup, vous aurez moins de, on va dire, d'intervention sur certains parallèles. Parce qu'il y a la capacité déjà de rétention d'eau, la capacité de bien contrôler le pH et certains d'autres. Donc, je voulais donner juste aussi une idée sur la propriété. Le bleu charbon, c'est un produit carboné, comme je dis, stable, fabriqué à partir de sous-produits de la biomasse. Ça peut être animal, mais dans notre cas, on est sur la biomasse végétale ou les déchets organiques. Donc, on a, c'est des petits, on va dire, c'est des petits particules de couleur noire. Donc, ce n'est pas complexe. Ça peut être gris en fonction du type de la biomasse de rocher. qui peut permettre de produire une grande variété du sol pour fertiliser et restaurer. Donc, c'est juste une propriété. Mais vous avez plusieurs informations si vous voulez faire un peu de recherches. Donc, ça, c'est juste une synthèse pour vous donner la carte des points de recherche. Donc, ici, on a voulu montrer les bénéfices. Donc, à gauche, vous avez tout ce qui est socio-économique. Donc, ça permet de produire le rendement très important. Donc, on a quelques tests qu'on a eu à faire en local et aussi des institutions que nous sommes en partenariat pour le partage des connaissances. On a fait le test sur le maïd, le test sur le riz. Le rendement est très bon. Le coût d'accès est raisonnable par rapport aux produits, on va dire, aux engrais chimiques qui sont importés dans certains pays. Donc, juste, on voulait signaler que si vous utilisez 10 tonnes pour un hectare, vous avez une production qui peut croître de 50 à 200%. Et pour une durée de fertilisation du sol à plus de 100 ans. Si vraiment, vous respectez toutes les conditions prescrites pour l'utilisation et respectez ces données, vous aurez ces résultats. Vous pouvez en pouvoir partager pour ceux qui sont intéressés. Les liens pour essayer d'avoir plus de détails. Donc, vous avez la création des emplois locaux et durables. La création aussi des recherches autour de la valorisation des déchets. Parce qu'aujourd'hui, le déchet est pris avec moins de valeur. Mais avec des initiatives, des innovations et des produits qu'on peut mettre à disposition de la population, on commence à accorder de la valeur sur les déchets. Ça nous permet aussi économiquement de dynamiser, on va dire l'économie de l'État. Et aussi créer de nouvelles activités autour de nouvelles sources d'engrais, qui est moins utilisée aujourd'hui. Mais que je pense avec tout ce qui est engagement RSE, les gens vont migrer avec ça, avec toutes les valeurs ajoutées que ça produit. Donc, on a l'amélioration de la croissance, de la productivité et de la qualité des produits. Pour ce qui est environnementaux, parce que c'est être éco-responsable, faire de l'agriculture écologique, il faut respecter l'environnement. Donc, on a l'amélioration, ça améliore le système de collecte des déchets déjà. On ne va pas avoir des points noirs, des trous noirs comme on dit, ou des tas de déchets abandonnés parce que ça sera une source de matière. Donc, ça partit pour la nuit contre le réchauffement climatique. Déjà, j'ai souligné au début que l'utilisation des engrais chimiques ont l'impact sur les eaux. Tout de suite, si l'eau est polluée, ont l'impact sur la biodiversité autour de ça. Donc, j'avais certaines plantes qui ne vont pas résister à ça. Donc, du coup, on est contre ce phénomène. Il y a aussi la préservation des ressources naturelles, comme j'ai souligné. Déjà, il faut noter que le biocharbon avec ses propriétés de conservation d'eau, jusqu'à 18%, permet d'utiliser une grande quantité d'eau pour certaines plantations, pour certaines cultures, on va dire cultures. Donc, ça permet déjà de réduire la consommation d'eau. Du coup, ça réduit la consommation des ressources naturelles. Ça enrichit le sol, sans les détruire. Ça préserve la santé des utilisateurs. Ça permet aussi d'augmenter la sécrétation de carbone, pour lutter contre le chauffement climatique. Ça veut encore stimuler l'activité biologique des sols. Améliorer la rétention de nutriments. Amélioration du pH, du sol acide. Augmenter l'augmentation de la matière organique dans les sols. Enrichir l'incidence des plantes aux maladies racinelles. Et créer un écosystème favorable pour les plantes. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et réduire le risque de toxité. Donc, ça veut dire captage d'alumine. Ça, c'est les valeurs, on va dire, en termes de bénéfice. On peut passer à la personne. Donc, juste un aperçu sur le process. Donc, désolé pour les couleurs. Peut-être que vous ne décrivez pas les informations. Donc, on parle de la collecte. Juste au stockage. À quoi ça sera l'utilisation. Donc, vous avez la collecte. Vous avez le séchage pour certains déchets qui sont humides. Comme de la grèche. Peu taux de 60% de la production. Vous avez la carbonisation. Qui peut se faire. On peut avoir des carbonisateurs manuels. pour les petits producteurs. Il y a aussi des carbonisateurs, on va dire, industriels. Qui peut faire 5 tonnes par heure de production de charbon. Après, pour certaines sources, vous êtes obligés de broyer. Parce qu'on peut fabriquer du biocharbon avec du bois, on va dire, certifié. Parce qu'il y a des forêts qui sont certifiées. Donc, le propriétaire peut produire aussi du biocharbon agricole avec ces bois. Donc, pour cela, on a mis le broyage pour certains cas. Mais pour la grèche, par exemple, on n'a pas le besoin de broyage. Et on a le contrôle pour tout ce que j'ai dit paramètre au début. De voir le taux en termes de carbon. Donc, j'ai souligné que vous avez 85% de carbon. Et après, on a le stockage. En plus bas, c'est juste pour vous montrer les images du début. Par exemple, ça, c'est le cas de la grèche. Après, la production, c'est la carbonisation, le stockage. Et l'utilisation pour un sol qui est fertile. Et aussi, on voit bien la croissance de la plante qui est implantée dans ce genre. Là, je voulais juste partager les personnes ou on va dire les institutions qui sont d'accord, qui nous accompagnent, qui veulent aussi améliorer leur RSE. Par exemple, la Bralico, c'est une brasserie de la place. Vous avez aussi GRET qui gère tout ce qui est projet d'assainissement. Vous avez la Saris Congo qui produit la canne à sud. Donc, vous avez les déchets de biomasse de Bagasaka. Vous avez ENI qui a des chantiers ici, on va dire à terre, qui a aussi de la biomasse qu'ils génèrent lors des entretiens de ces sites. Et aujourd'hui, ils vont les migrer vers le biocarburant. Du coup, ils ont des chantiers récents. Et du coup, ils vont générer encore des déchets de biomasse qui vont nous permettre de produire le charbon agricole et vœux pour l'utiliser comme intrants agriculteurs. Vous avez Averda, c'est une entreprise locale qui gère l'assainissement. Vous avez la mairie, vous avez le CUNUD qui nous accompagne dans le développement. C'est parmi les partenaires qui nous soutiennent. Vous avez CSBB, c'est un incubateur, qui travaille avec nous aussi sur les tests qu'on fait avec les maraîchers, certains agriculteurs. Vous avez CRIPT, c'est un laboratoire national qui est affilié à l'Université Marais-Orabi qui nous aide à faire quelques analyses sur le produit suivant les besoins de certains clients. Je vous remercie. Merci Destin. Merci. Merci.